Je suis Gabriel Lépousé, je suis neurobiologiste, je travaille sur le fonctionnement du cerveau, en particulier sur le fonctionnement du cerveau olfactif, pour essayer de comprendre comment notre cerveau détecte, analyse et intègre l'information olfactive, comment il l'encode dans notre mémoire, et comment potentiellement ça peut aboutir à la genèse d'une émotion positive ou négative. Et dans le contexte de mon travail de recherche, le nez du vin est un objet tout à fait pertinent, puisqu'il a rassemblé toute une bibliothèque d'arômes qui va permettre au cerveau olfactif de s'exercer, de se familiariser avec des odeurs, d'améliorer la résolution de la mémoire olfactive, et d'une certaine manière, d'optimiser la capacité de se rappeler de ces arômes. Dans le nez du vin, j'ai choisi deux arômes qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est l'arôme numéro 17, c'est l'arôme de mûr. C'est un arôme que j'aime beaucoup, car c'est un arôme que je retrouve dans des vins de la Côte de Nuit, par exemple, dans le Pinot Noir. C'est aussi un arôme, surtout, qui réveille en moi beaucoup d'émotions, car quand j'étais petit, on allait chercher, cueillir des mûres dans des buissons, on allait faire de la confiture, et tout ce travail de labeur, de cueillir et de cueillette, qui est la fin récompensée par un magnifique pot de confiture, tout ça, ça éveille en moi tout un souvenir. Et je trouve que cet arôme de mûr, il a justement là pour, dans mon cas personnel, montrer le lien intime qu'il y a entre l'odorat et l'émotion. Ce qu'a très bien décrit Marcel Proust, dans la recherche du temps perdu, sur cette madeleine, c'est cette capacité de l'odeur et de l'odorat à avoir un lien intime avec l'émotion et d'être capable d'évoquer de manière très forte, de manière très robuste, un souvenir infectif. Un intérêt du nez du vin, c'est d'avoir permis pour le dégustateur de rassembler des molécules chimiques qui caractérisent certains vins, certains cépages, certains terroirs, et de nous permettre d'associer la présence de cette molécule avec un mot. Et on sait que la difficulté dans l'art de la dégustation, c'est souvent de verbaliser ses perceptions, de mettre un mot sur un arôme pour pouvoir ensuite remplir un commentaire de dégustation. Je prends un exemple. L'arôme 47, l'arôme de diacétyl. Le diacétyl, c'est une molécule qui évoque l'odeur de beurre, de beurre frais. Et dans cet ouvrage, le beurre va me permettre non seulement de reconnaître davantage ces notions de beurre, mais aussi de comprendre que le beurre est une signature d'un processus fermentaire bien particulier qui caractérise en particulier des blancs, des grands blancs de Bourgogne, c'est la fermentation malolectique, qui au cours de cette transformation génère certains arômes, dont l'arôme de beurre. Et donc, la richesse du nid du vin, c'est de non seulement nous aider à verbaliser cette odeur, de la reconnaître, de mieux la mémoriser, mais aussi de comprendre le sens de cette molécule quand on va le retrouver dans le vin.